... Conformément au décret 092 que Mme le ministre a produit après la suppression des co-jesses, il a été insulter les activités sociaux et les macarons. Les évaluaires devaient payer 500 pour chaque rubrique et donc c'est dans cet esprit que nous avons organisé ces activités. Notamment, nous on a retenu le football garçon, handball filles, le concours dépêlation, le concours champ choral et le concours jeunier à neb. Ce sont les quelques activités que nous on a retenues pour cette année. Je prends particulièrement le concours de choral. Le thème de l'année, c'est « Soyons des citoyens modernes pour une école de qualité ». Et vous voyez comment les enfants font ce tutelage génie pour chanter l'hymne national. Et c'est ce qui va faire des citoyens modèles. Le concours dépêlation, c'est vrai, c'est un jeu, mais c'est en même temps une activité d'apprentissage, tout comme génie en neb. Gérald, épèle-moi les mots carriques. Ici, c'est la salle qui est réservée au concours d'épêlation « Épèle-moi à Suffry EMAS 2022 ». C'est un concours d'épêlation de mots. Le concours consiste à épeler correctement les mots. Nous avons déjà fini les phases éliminatoires. Là, nous sommes en train de faire les cas de finale pour le niveau 1 et le niveau 3. Il faut dire que pour pouvoir rendre les choses équitables, on a subdivisé les classes en trois niveaux. Le niveau 1, c'est la 6e et la 5e. Le niveau 2, la 4e, la 3e. Et puis le niveau 3, les classes du second cycle, seconde, première et terminale. Donc là, maintenant, nous organisons le cas de finale du niveau 1 et du niveau 3. La semaine prochaine, on va passer au niveau 2 et puis au retour des congés de PAC on va faire les demi-finales et puis les différentes finales. Question du sport, pas des consultations. Ici, c'est la rapidité. Celui qui pose, celui qui répondait, c'est faux avant qu'il répète la question, c'est moins 10 points. Première question, comment appelle-t-on la compétition de football qui oppose les pays d'Amérique tous les deux ans ? Yasmine, la copa Amérique a 10 points. Le génie en herbe, c'est une initiative qu'on a prise cette année pour pouvoir éveiller un peu la conscience des enfants. C'est un jeu qui regroupe plusieurs rubriques telles que le cinéma, le sport, les questions de pédagogie, telles que les disciplines que nous faisons ici avec les enfants. En tout cas, c'est un jeu qui, en même temps qu'un enfant s'amuse, en même temps qu'il apprend. En tout cas, le niveau, au fur et à mesure que nous partons vers les phases éliminatoires, on voit que le niveau devient de plus en plus haut. parce que les séries des questions sont données pratiquement la veille des jeux. Et on est étonné de voir que les enfants arrivent à répondre pratiquement à plus de 90% des questions. En tout cas, on veut remercier beaucoup M. le proviseur pour l'initiative qu'il a prise. En tout cas, c'est une innovation qu'il faut encourager et qu'il faut toujours, toujours, toujours promouvoir. Je suis M. Kwame Kobena Dibi, professeur DPS au lycée municipal de la Suèvre. Moi, c'est M. Kwaku Yaou Joseph, professeur DPS au lycée municipal de la Suèvre. C'est un match de handball qui oppose les filles de la seconde A et de la quatrième 4. Il s'agit précisément d'un interclasse. Comme vous le voyez, notre terrain, certes, la volonté y est, mais malheureusement, nous n'avons pas un espace de jeu. Il n'y a pas assez de temps pour même encadrer les enfants puisqu'il n'y a pas d'espace d'aide aux jeux, il n'y a pas de matériel de sport. Et comme vous le constatez, le terrain, tout est dégradé ici. Donc nous avons besoin d'aide. Dieu merci, vous êtes là. Je pense que vous allez transmettre fidèlement nos messages acquis de droit pour qu'ils viennent à notre aide. Même les ballons de handball, nous ne disposons pas de ballons de handball suffisamment puisque les enfants devaient s'entraîner. On n'a pas assez de temps. Et même ici, nous-mêmes, on a créé cet espace, mais malheureusement, le terrain n'est pas doté, il n'est pas adapté à tout ce qu'on fait. On fait ça par le bénévolat. Comme vous le constatez aussi, souvent, les conditions du travail peuvent maintenir l'enseignant. Et puis les élèves aussi. Ça peut attirer les élèves à venir ici fréquenter le lycée. De cette manière aussi, ça permet de maintenir l'enseignant d'EPS. S'il n'est pas dans les bonnes conditions, il préfère aller dans le coin où il s'est retrouvé à l'aise. La preuve année, le lycée de l'Université d'Asiofri, il manque d'enseignants d'EPS. Voilà. Donc c'est nos déléances. Permettez-moi de quand même féliciter les personnes ressources qui aident le lycée dans toutes les activités. À commencer par le député maire, en l'occurrence, M. Yebois-Sévérin. Quand je parle de ce monsieur, les mots me manquent. Vous avez vu que le lycée a bénéficié de trois poteaux électriques. C'est lui qui a électrifié entièrement le lycée. Et même le bâtiment en achèvement, c'est lui qui l'a fait. Le nouveau bâtiment, les deux nouveaux bâtiments, c'est lui qui l'a fait. Ça fait autour de près d'une vingtaine de classes sur les trente que lui l'a fait bâtir. Et donc nous lui disons sincèrement merci. Parce que depuis mon arrivée, lorsqu'on pose un problème, il n'attend même pas que vous rentrez dans les détails qu'il réagit. Et donc, à travers votre canal, je voulais lui dire infiniment merci. Il en aide même pour d'autres personnes comme Amatoua, M. le maire Bois-Étienne, Akirem, toutes ces personnes sont à l'écoute. Et donc je voulais leur dire merci. Aujourd'hui, nous avons besoin d'aide de jeu. Vous avez vu que c'est des aides de jeu de fortune. Que ce soit le terrain de football, le terrain d'handball, les sautoirs, et donc c'est mon cru de cœur. L'appétit vient en mangeant. C'est vrai qu'ils ont fait beaucoup. On sait compter sur eux. Vous pouvez nous aider à construire véritablement le lycée. Musique 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 Musique